ça va vous portez bien ça fait longtemps que j'ai pas vu non mais excusez moi c'est ce moment de vraiment j'ai un masque ici voilà écoute on recommence les vlogs c'est pas mieux qu'avant d'autant plus que c'est ça je viens de m'apercevoir que ma caméra est cassée voilà mais bon donc ça marche je mettrai un scotch voilà je vais pas la racheter voilà je vous souhaite bienvenue dans ce vlog j'ai pas vlogué pendant les vacances avec Mathieu enfin les vacances ses vacances et moi j'étais là parce que ben ça me tentait pas j'avais envie de travailler sur la collection de Saint Valentin profiter qu'il soit là pour qu'il m'aide et voilà donc je suis lundi Mathieu est retourné au travail et là je vais commencer à monter les prototypes finaux et vous faire voter sur Instagram au moment où vous verrez cette vidéo normalement la collection sera sortie ou pas loin d'être sortie c'est ça et aussi j'ai plein de trucs à vous montrer dans le futur de ce vlog dans le sens où j'ai refait ma chambre de make-up j'ai reçu quelques petits colis tout ça et je voulais vous les montrer mais le truc le plus cool que j'ai acheté c'était mon calendrier parce que bon j'ai encore mon calendrier de décembre 2021 chose qu'on veut oublier et je cherchais un calendrier sympa pour ma pièce puis je trouvais pas et là je scrollais sur Instagram et j'ai vu qu'il existait des calendriers de bureau de fin jour par jour quotidien de Disney alors je vais vous montrer on va on va ouvrir la feuille d'aujourd'hui je vous montre alors je vous montre ça ça ressemble à ceci vous voyez tous les jours de l'année comme ça il y a tous les jours il y a un petit fun fact ou un petit quelque chose sur au sujet d'un dessin animé donc ça c'était pour le week-end donc on va voir c'était quoi aujourd'hui Alice in Wonderland attendez parce que moi j'ai mis ça et voilà donc il y a un petit truc dessus j'adore ces fleurs là j'aimerais bien les faire en boucle d'oreille à un moment donné voilà donc je voulais vous montrer quelque chose de sympa pour la nouvelle année pour mon bureau mon bureau n'est pas rangé c'est un objectif je regarde ça c'est tout ce qu'on a fait et je viens d'envoyer un message à Mathieu pour lui dire on a fait ça il est trop content ah ça fait drôle de les voir tous alignés là bon là c'est j'ai fait un il y a certains modèles que je suis sûre de vouloir produire parce que je les aime vraiment beaucoup certains autres modèles je ne suis absolument pas sûre je vous montre ce que je veux vraiment faire déjà premièrement excusez moi mais au début ça devait être du miroir et j'ai finalement décidé de mettre des paillettes holographiques le orange et le jaune sont holographiques mais le rouge ne l'est pas je trouve que c'est vachement plus beau donc ça c'est sûr ça c'est le art déco parce qu'il est magnifique j'adore le fait smoky rouge un peu tortue même tortoise ou je ne sais pas trop tous les mini je vais les faire mini coeur glitter noir rouge et rose d'après les sondages je vous aimais beaucoup la rose dans les deux modèles noir et rose donc ça je garde ça c'est un modèle que vous avez déjà vu mais j'ai changé les ronds par les coeurs voilà je trouvais que c'était trop beau avec les flequises rose celui-ci je ne suis pas sûre même si j'adore le combo de couleurs ça c'est vous qui décidez ça non plus je ne sais pas je ne suis pas très genre message d'amour ou quoi mais je voulais quelque chose qui contraste avec celui-ci que j'adore et en fait c'est une référence à ketchup fantasy quand on a commencé j'avais fait un pin où j'avais écrit casse toi et tout le monde l'avait beaucoup aimé donc je voulais vraiment faire les boucles d'oreilles et en même temps ça fait une référence au petit bonbon de saint valentin américain mais lui je ne suis vraiment pas sûre donc ça je ne suis pas sûre ça vous l'avez beaucoup aimé donc lui oui celui-là c'est un favori personnel pas très populaire en général mais je l'aime vraiment beaucoup ça vous l'avez choisi en or et vous l'aimez beaucoup donc je garde celui-ci je l'adore c'est une des plus belles surprises de cette collection c'est parce qu'il est simple et long mais pailleté et en même temps un peu edgy parce qu'il est noir et tout je l'aime vraiment vraiment beaucoup donc ça je garde c'est sûr celui-ci je ne suis pas sûre vous n'êtes pas 100% d'accord donc enfin personne n'est 100% d'accord pour tout mais je veux dire c'était une minorité qui voulait celui-ci je le garde celui-ci je veux vraiment le garder c'est l'organe l'organe du coeur puis ici j'ai dit à Mathieu tu pourrais dessiner l'électrocardiogramme et du coup il est tout rouge métallique donc quand vous le voyez à la lumière on voit que c'est un organe mais sinon on ne voit pas trop on voit le contour et tout j'aime beaucoup la forme ça je le garde c'est sûr vous l'avez vraiment adoré celui-ci est mon préféré c'est sûr que je le garde je sais qu'il n'a pas fait l'unanimité non plus mais il est tellement mignon lui je le garde lui c'est mon préféré avec celui-ci ces deux là c'est mes pref celui-ci même si au final ça fait un peu redondant les deux je n'avais pas vu que c'était les mêmes couleurs c'est pas grave de toute façon si quelqu'un n'aime pas forcément les deux mais ouais je ne sais pas pourquoi j'ai bref c'est pas grave j'ai fait des mini roses ça c'est sûr je l'avais gardé le fameux bisounours oh mon dieu ça a été une épopée mes amis vous ne pouvez pas comprendre à quel point ça a été dur à faire et je ne sais pas si vous allez voir mais c'est en ça là c'est un petit morceau ça c'est un petit morceau ça c'est un petit morceau ça c'est un petit morceau j'ai tout on a tout dû découper et tout mettre comme ça j'ai gardé le noir la plaque noire en arrière et les espèces d'interstices un peu noires parce que je trouvais que ça donnait vous voyez ça donne des contours quand on le regarde bien donc je garde ça parce que vous êtes fan celui-ci moi je l'aime beaucoup mais je ne suis pas sûre que vous allez l'aimer donc je le c'est des créoles donc je laisse de côté je vais voir celui-ci vous semblez beaucoup beaucoup l'aimer la fraise au chocolat je la trouve trop mignonne par contre elle ne bouge pas parce que c'est vraiment genre trois épaisseurs en haut mais bonjour donc ça je vais le garder je trouve ça trop mignon et c'est ça donc qu'est-ce que je ne suis pas sûre de garder au final juste ça merci pour les anneaux que tu as balancé partout je te parle regarde on est marre de celui-là qu'est-ce que tu fais ? pourquoi tu me fais ça ? bref il y a juste ces trois modèles-là au final moi qui pensais qu'il allait avoir bien moins bon bah ok alors qu'est-ce que je fasse aujourd'hui ? trop mignon c'est Bambi et c'est Pampan je l'aime Madame Pampan de quel Madame Pampan ? bref voilà ça va bien vous ? ça va ? il fait moins 35 à l'intérieur il fait un temps dans mon âme j'ai hyper froid j'ai envie de le garder ça un moment de inspiration j'ai des colis à ouvrir aujourd'hui je pense que je vais essayer de faire ça bientôt surtout vérifier ma commande be perfect faudrait qu'on fasse ça et au froid et Sephora bref on va tout vérifier on va faire ça tout à l'heure je me suis fait un petit une petite tisane je ne bois pas de thé mais de chez David's Tea je prends ça Col 9-1-1 ça sent ça sent très la menthe et l'eucalyptus et tout ça moi j'aime bien je ne suis pas comme je vous dis je ne suis pas de thé j'ai été traitée avant jusqu'à ce que je me rends compte que oui bonjour vous ça va madame aïe 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 ça fait longtemps que tu n'as pas vu toi t'as vu la mime attention c'est chaud c'est chaud c'est chaud pour tes oreilles ok euh oui c'est ça j'ai été thé avant et oui je me suis rendu compte qu'il y avait de la caféine et c'était contre-productif si tu voulais rester hydratée tu vois donc j'ai arrêté d'en boire je choisis entre thé ou café euh souvent c'est café qui gagne je bois un café dans la journée puis le reste c'est ça c'est aussi parce que je bois de l'alcool donc tu ne peux pas tout faire voilà voilà euh sur ce je vais monter la vidéo du jour aujourd'hui je vais prendre les photos des produits euh je ne sais pas combien de temps ça va prendre euh je dois établir les prix et faire le listing dans les prochains jours j'ai annoncé ça y est que la connexion sortirait le 14 janvier euh je trouve que c'est une bonne date en fait pile poil euh un mois avant Saint-Valentin et voilà c'est ça que je voulais vous dire est-ce que j'avais envie de dire un autre truc ici mais je ne me rappelle plus quoi j'ai effroi bon je vais arrêter de me plaindre allez c'est parti me revoilà alors je vous avais dit que j'ai changé de pièce pour retravailler je travaille dans ma chambre à coucher c'est mon lit euh du coup j'ai un autre bureau euh j'ai changé on s'en fout euh bon ouvrons les colis on est là pour ça euh je vais commencer par Ofra d'habitude je prends mon temps pour ouvrir mes colis ça ne me dérange pas ce qui n'est pas du tout une bonne idée euh je vous dirais qu'il faut savoir ce qu'il y a dedans si tout est là tout est pas là euh cassé pas cassé j'ai comme la mauvaise habitude de traîner tout ça euh je ne précise pas j'ai tout acheté moi-même 60% sur leur nouveau highlighter c'était dans ma wishlist je voulais vraiment les nouveaux highlighter mais c'est quand même une grosse boîte pour 4 highlighters on est d'accord c'est parti ah j'ai peut-être mis autre chose attendez peut-être que je mens j'ai pas mis jusqu'à 4 highlighters attendez c'est ça j'avais pris ce petit coffret en plus on va tout le regarder je n'ai jamais eu problème de casse chez eux hop ça c'est euh vitamines papier bulle ils seront dans vos colis hop et voilà il se peut que je perde quelques ongles au passage mais euh écoute c'est comme ça c'est le jeu de la vie alors 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 j'ai pris plusieurs highlighter j'ai pris des ciseaux j'aime pas les trucs j'ai pris la couleur peppermint juste parce que ça s'appelle peppermint je vais pas swatcher les trucs c'est juste pour vérifier de toute façon on le verra en vidéo c'est sûrement sous peu n'ont pas changé leur packaging c'est toujours le même donc il n'y a aucun moyen de savoir à part lire en arrière quelle sera la couleur peppermint ça a l'air très joli ensuite sugar cookie non mais les noms les noms qui font pas cette chose de noël je suis vendue puis voilà il ressemble à l'autre mais un peu plus foncé peut-être très beau je n'ai plus l'habitude de m'en aller je ne sais pas gumdrop je sens que je vais m'éclater à faire l'avantage de cette vidéo parce que j'ouvre les choses au fur et à mesure gumdrop oui jaune et pumpkin pie alors là pour le coup je pense que ça va être très foncé mais je m'y attends mais comment dire au pire je le mettrai en blush c'est pas grave si vraiment c'est trop foncé j'ai l'impression que ça va être orange très orange oh non ça va il est magnifique wow ok ça et puis j'ai pris ce coffret winter wonder glam je ne l'ai jamais vu passer alors je sais qu'ils se font goûter en ce moment donc c'est peut-être pour ça dedans vous avez une petite palette oh ça se ouvre vous avez cette petite palette de highlighter comme il avait sorti il y a quelques années sauf qu'il y avait des teintes que je n'avais pas dedans et j'aime vraiment beaucoup parce que premièrement il y a des best of mais il y a aussi des nouvelles couleurs il y a soho qui est l'une de mes préférées et rodeo drive et le reste c'est toutes des nouvelles couleurs pour moi très cool j'aime beaucoup ça il y avait aussi un petit gloss chat je ne pense pas que je vais le garder celui-ci je ne suis pas sûre que j'aime vraiment la couleur enfin je sais que ce n'est pas ma texture favorite de gloss et puis il y a un petit blush rendez-vous qui était très mignon beaucoup la couleur donc ça tout va bien c'est bien ensuite sephora je le cache dans la baisse d'un coup vous voulez venir me voir hier j'ai regardé un reportage sur le Night Stalker en ce moment on est sur les trucs de True Crime je ne sais pas si c'est une bonne chose pour ou pas mais écoutez je partais au moins Mathieu et moi on est d'accord pour le regarder ensemble parce que vous avez sûrement eu cette expérience que quand vous essayez de trouver un programme à regarder avec votre mari c'est peut-être pas unanime j'ai pris ce ça c'est échantillon gratuit un mini liquide de chez sephora et c'est la couleur rose redux je ne l'ai pas j'adore l'ordre ensuite j'ai pris un parfum qui s'appelle Not a Perfume de Julieta Zogan ça c'est pour les commandes bonjour vous j'ai pris le bronzer stick de Rare Beauty vous savez que j'ai un bon état j'ai pris un gloss et j'ai pris un coffret attendez coffret de Lunar Year j'ai pris ce gloss aussi parce que j'ai beaucoup aimé la texture des gloss et j'ai pris ce coffret Lunar Year de Sephora alors vous avez voilà je pense que quand si vous l'ouvrez si on l'ouvre on voit à l'intérieur attendez oui on voit à l'intérieur mais je vais dire c'est un coffret genre cadeau genre les produits sont exposés ça je vais dire oh mais c'est trop mignon ça check alors tu peux les mettre dans les petites enveloppes parce que c'est des trucs de Lunar Year il faut mettre des trucs dans les enveloppes rouges et voilà c'était c'est des mini alors moi j'ai toujours voulu tester la magic cream de Charlotte Avery parce que j'ai envie de rester à la garden partie il y a un mini rouge à lèvres il y a deux mini rouges à lèvres il y en a un de Tom Ford et il y en a un de why I sell if something around il y a ça le idol mascara qui est pas mon préféré et une mini poudre l'eau ramasse elle est trop mignonne est-ce que c'est une une luminance ou c'est une transparent oh my god transparent je vais le donner à ma mère et puis le blush de Hourglass semblait être super ce n'est pas un levier attendez et les faux cils aussi ont l'air sympa ça s'appelle at night c'est comme celui-ci je pensais que ça allait être plus au rouge mais ça ressemble à ça ressemble à l'autre là j'allais dire mou douce mou mais c'est pas mon swing et il y a des petits faux cils de que j'ai jamais testé je pensais que ça allait plus bordeaux en fait comme du bacon mais en fait c'est pas grave nous testerons nous verrons bien j'ai mis le bordel ici j'essaye de garder ma maison alors là c'est le moment de vérité à savoir est-ce que mes produits Be Perfect sont arrivés en bon état je sais pas pourquoi ils m'ont mis ça dans deux paquets taper l'un avec l'autre aucune idée mais j'espère que c'est staff c'est tout ce que je souhaite parce que la dernière fois ça se baladait en paquet et j'ai pas vérifié tout de suite j'avais deux blushs de cassé plus ma palette cette fois-ci je me dis je vais vérifier tout de suite aussi un truc je vais me servir ça prépare tout ça c'est relou mais écoutez je ne sais que ça écrire au service la présente mais en même temps si j'arrêtais d'acheter des choses ça aiderait mais j'ai envie d'avoir des nouveautés pour la chaîne ok et j'ai beaucoup aimé les produits j'ai vu perfect aujourd'hui et d'autres voilà je suis fatiguée ah je comprends pourquoi il a fallu deux boîtes c'est que chaque petit liquid shadow vient avec sa propre boîte et comme j'ai commandé toute la collection bah ils sont toutes là ok d'accord je vous les montre vite fait mais on va les essayer ils sont trop beaux et je les aime bien ils commandent des plaques ils commandent toute la collection ah écoute ici pas de demi-mesure c'est peut-être une très mauvaise idée mais c'est pas grave et là il reste deux blushs est-ce que vous êtes en train de prier avec moi ? nous avons ici Fever alors lui j'ai pris un guess je savais pas si ça allait être beau ou pas mais la couleur m'a intriguée ça avait l'air d'être un violet chaud très beau et intact on aime épise ensuite le dernier qui s'appelle Heat oh non ça sent pas bon ça sent le péter pas le péter mais ça sent le cassé ouais c'est pété bon ben presque tout bon je vais aller écrire au service à la clientèle j'ai lu ok t'es ok t'es bad je sais pas ce qu'il s'est passé ça a cuissé mon maquillage je sais pas si c'est ma faute ou pas j'espère pas c'est la palette glamina tricks que vous avez sûrement vu faudra réessayer qu'est-ce que je fais aussi le rouge à lèvres que je porte c'est celui de MAC les Love Me Liquid Lip j'ai bu un café j'ai pas mangé encore mais c'est genre j'ai bu du thé et tout ça transfère mais c'est encore impeccable ça n'a pas bougé c'est génial j'adore cette couleur bon aujourd'hui je vais produire les commandes que je vais poster ce samedi et le lancement c'est bientôt j'ai hâte de savoir ce qui va vous plaire moi j'ai des préférés et je sais pas si vos préférés et mes préférés sont les mêmes souvent c'est pas j'ai pas du tout dans le mille souvent je me trompe je me suis coupée les cheveux mais non regarde la longueur de mon cheveux attends attends regarde ça n'arrête plus ça n'arrête plus et je voulais juste vous dire faites attention quand vous donnez des des comment dire des consultations non demandées aux gens parce que souvent il s'avère que c'est faux et que ça peut être anxiogène pour la personne qui les reçoit quelqu'un m'avait écrit tes cheveux ça s'arrêtera jamais ça repoussera jamais voilà donc ne croyez pas au au docteur des internet et ne soyez pas un docteur de l'internet surtout c'est très important ça peut ça peut ça peut être très dangereux pour tout le monde voilà enfin pas pour vous puisque vous donnez un conseil à moins que vous soyez qualifiés mais bref tout ça pour dire je vais faire ma production je suis à la saison 16 de Grey's Anatomy je sens que je vais encore pleurer et voilà je vais pleurer et monter votre truc en moto c'est ça qui arrive good afternoon j'avais l'impression qu'on s'est pas retrouvé ici je vais vous dire premièrement j'ai essayé les lip lacquer de Colourpop ils sont géniaux je les ai depuis ce matin j'ai mangé j'ai bu on est l'après midi et je le sens encore sur mes lèvres j'ai mis nude vous n'allez pas le savoir je voulais juste vous dire que j'ai reçu un paquet de Kiss mais pas que j'ai acheté j'ai reçu du pillard et je voulais vous montrer check je sais pas tout ce qu'il y a dedans mais je voulais vous le montrer regarde il y a un petit moi il m'a envoyé une petite blanquette et il m'a envoyé des ongles je voulais vous montrer alors nous allons découvrir ensemble oh je canne oh my god c'est si moutu oh non c'est une jetée en fausse fourrure j'aime ça les jetées moi oh j'adore cette couleur en plus oh merci j'ai eu de trop en contact alors je mets ça là j'ai reçu quelques ongles je crois que j'ai en envoyé à ma meilleure amie elle me dit je suis pas sûre je connais pas trop je vais faire son paquet de noël je suis ça je suis ça c'est pas les nouveaux modèles c'est les anciens modèles mais j'ai reçu le rouge j'ai reçu celui-ci je pense que je l'ai en 3 exemplaires je suis en train d'imprimer 16 bisounours 42 minutes j'ai les navy matte et pailleté blanc blanc j'ai des trucs bougies, mais c'est au coco ah oui c'est ça j'adore ces bougies là regarde moi la beauté ah ça sent tellement je le laisse ici pour que ça embaume ma pièce sans que j'ai besoin d'allumer quoi que ce soit by the way j'ai changé ma résolution de ne pas allumer de bougies, ça me manquait trop j'en ai acheté deux pendant les soldes de Bath & Body Works et je l'ai fait brûler à peu près une heure ou deux le soir, surtout quand je l'ai fait à manger ou quoi juste pour mettre un petit peu de sang bon dans la maison des bombes à chocolat chaud, je sais pas si vous avez déjà goûté ce truc, c'est super bon c'est des bombes comme ça et vous mettez dans votre tasse, bah vous enlevez la lue, vous mettez dans votre tasse vous mettez de l'eau, du lait par dessus et la bombe éclate et à l'intérieur il y a souvent genre des guimauves il y a des là si j'ai caramètes la lait, il y a un peu de poudre de chocolaté dépend d'amontes que vous avez acheté fraises et chocolat au lait c'est trop gentil mais c'est vraiment trop gentil ça fait du bien au moral je veux juste vous dire que nous sommes maintenant ici au Canada obligés d'avoir un pass sanitaire partout voilà, c'était la nouvelle du jour j'aime bien cette couleur peut-être que je vais en garder des cours comme ça, sans couleur je vais essayer lui et le blanc peut-être je ne les garde pas en général les petits mais ça peut être pratique voilà c'était juste ce que je voulais vous dire trop contente good morning on est lundi ouvrons le calendrier j'aime bien découvrir ce qu'il y a en arrière ok alors ça j'étais hier princess and the frog j'adore ce calendrier il est trop beau et tant que je vous tiens premièrement je pense que je pense et je sais que j'ai des boutons partout je vais vous faire on va ranger les monos tout à l'heure façon différente que la dernière fois juste pour l'intégrer dans le vlog parce que ça me tente de le faire comme ça c'est la dernière chose à trier et les palettes on les fera en vidéo cette semaine avez-vous hâte ? le classement palettes de l'année bon et vous vous rappelez au début des vlogs je vous racontais l'histoire de la tasse j'ai retrouvé cette tasse dans dans mon placard et c'est une de mes taffes préférées vous connaissez les paroles ou pas ? est-ce que vous voyez quelque chose ? sir attendez premièrement c'est le truc qui me gratte dans le nez j'ai commencé à travailler l'acrylique avec un masque parce que j'ai l'impression que ça brûle mes narines et mes poumons en même temps donc ça c'est les paroles d'une chanson de Céline Dion et l'histoire de la tasse c'est que quand j'ai commencé à faire mes démarches pour venir habiter ici je suis venue toute seule j'avais 14 ans et l'album 2 venait de sortir et cette chanson là j'avais fait une cassette et je l'ai mis en boucle dans la cassette et je la chantais tout le temps tout le temps tout le temps et à chaque fois que mes parents ils l'entendaient ça me faisait ça leur faisait penser à moi parce que j'avais quitté le pays donc ça fait toujours pleurer toute la famille et un jour je passais devant un magasin et je vois cette tasse là et du coup je prends la photo puis j'envoie mes parents je dis regarde la tasse que j'ai trouvée et mes parents ils me l'ont offert à Noël ça fait plusieurs années mais c'est très c'est simple mais c'est très sentimental et jusqu'à ce jour quand quelqu'un entend la chanson de Céline Dion pour que tu m'aimes encore j'ai toujours un texto où ma mère et mon père ils commencent à avoir les petits yeux larmoyants c'est trop cute voilà donc ça c'était l'histoire de la tasse et aussi je vais vous faire un petit room tour tout à l'heure j'ai rangé un petit peu ma table pour vous montrer à quoi ça ressemble maintenant et là pour le moment je vais aller prendre ma douche laver mes cheveux it's that time of the week et nous allons je viens de faire du sport je viens de faire une petite séance de 10 minutes c'est une chaîne que j'ai découvert grâce à Loda's Makeup ça s'appelle Grow with Joe et je trouve que ces exercices sont vraiment super cool et comme elle le disait c'est facile et en même temps tu bouges un peu moi l'idée c'était de retrouver un petit peu mon cardio et de bouger un petit peu tous les matins parce que comme je travaillais assis toute la journée ça avait impacté ma forme physique de beaucoup et c'était pas bon donc ça m'a pris genre allez une semaine ou deux de sport et je vais retrouver mon cardio normal donc tout va bien et aujourd'hui nous avons une tempête de neige la belle tempête oh my god mais je suis mis à l'intérieur je préfère les tempêtes que les grands froids il a fait genre moins 30 il a fait moins 30 et quelques ce week-end et du coup on est sorti vite et on est rentré vite et puis voilà donc je vais filmer on va se retrouver dans un instant pour les monos et le home tour et puis ensuite je vais commencer à ma production ma prod 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 merci beaucoup pour vos commandes ça m'a fait trop plaisir et j'essaye j'essaye d'arranger mon horaire cette année je me suis dit bon ok cette année il faut que je me donne des jours de break genre ou de filmer ou de monter parce que premièrement ça me permet de penser à autre chose et travailler sur les prochaines collections je dois vous dire que j'ai planifié toutes les collections de l'année j'ai fait alors c'est un premier jet je ne sais pas comment ça va fonctionner je ne sais pas du tout mais je sais que la prochaine collection ça va être la collection anniversaire de ketchup fantasy puisque ça va être nos un an le mois prochain donc la prochaine collection arrive le mois prochain je sais plus ou moins ce que je veux à l'intérieur on a commencé à y travailler hier avec Mathieu je l'exploite en week-end et ça me touche beaucoup quand je vois vos commandes et tout parce que je me rappelle genre les produits et tout ça qu'on a fait ensemble et j'avais envoyé j'avais pris les photos de tous les modèles à Mathieu puis je les envoyais et ça m'a beaucoup émue parce que j'ai dit regarde on a fait ça on a fait ça ensemble et c'est vraiment cool dans l'idéal j'aimerais bien qu'il travaille avec moi à temps plein pour toujours mais écoutez c'est un peu trop nouveau encore ketchup fantasy pour que je puisse lui dire quitte ton travail et viens travailler avec moi puis on verra peut-être dans les années à venir c'est cool et pas cool en même temps dans le sens qu'il va falloir se mettre des barrières si ça lui tente ou pas je sais pas trop des fois je vois qu'il aime bien rester à la maison et on tend des fois je vois qu'il aime pas quand je le bosse un peu trop écoute il m'a choisi je l'ai choisi on s'est choisi comme ça donc voilà donc ce matin j'ai commandé du tape d'anniversaire pour coller sur vos petites boîtes le mois prochain écoutez j'aime bien être en avance il y a des choses qu'il faut qu'il se fasse quand j'ai des j'ai des moments c'est juste entre le moment où je dois commencer à filmer et entre le moment où je peux pas commencer à faire la production parce qu'il n'y a pas de soleil c'est le moment où je peux faire l'administration genre si j'ai besoin de commander du tape créer des nouveaux des nouvelles backing cards regarder les fournisseurs faire des paniers voir bon qu'est-ce que j'aurais besoin dans le futur et tout ça et c'est super fun vraiment c'est super fun je vous recommande si un jour vous voulez partir votre entreprise votre petit business que ce soit un truc de hobby ou quoi mais faites le bien de A à Z dans le sens où prenez le temps de tout faire calculez les prix calculez le temps que ça vous prend calculez le shipping les douanes les tout c'est alors c'est chiant dans le sens où tu sais quand on est créatif on est pas trop administratif et tout ça on aime pas tellement ça mais d'un autre côté ça en apprend tellement on a tellement des leçons de vie dans les choses genre ça t'apprend la patience ça t'apprend la persévérance ça t'apprend les genre je sais pas ça ça te donne énormément de responsabilités puis voilà donc la reconnaissance aussi vraiment beaucoup donc voilà bon j'ai fini blablabla ça va vraiment pas être intéressant vous avez juste ma face déglinguée par je sais pas trop ce qui s'est passé je pense que c'est mon nouveau c'est mon mon masque anti-oxydant enfin anti-oxydant mon masque à l'argile qui est un peu trop vieux j'ai l'impression ouf je sais pas trop mais ça a poussé hier après mon masque ici c'est pas grave je fais un traitement c'est tout et ben on se retrouve après j'arrête de je vous redonne un petit peu de tempête de neige avant de passer au room tour visibilité nulle wow je sais pas si vous voyez à quel point c'est blanc ouais c'est fou tatata c'est assez que ça ressemble maintenant ma pièce je suis très fière déjà qu'elle soit comme ça depuis le mois de décembre ça veut dire qu'elle est pas encore sale ish alors je vous fais un tour vite fait dans le sens où j'ai un Alex ici ici j'ai genre tous mes eyeliners ici c'est quoi déjà attendez c'est mes fards à effet ici et ici ça c'est les palettes que j'ai jamais utilisées depuis 2020 ça c'est des cartons et en dessous il y a des gloss là c'est mes paillettes eyeliner mes mono mes palettes préférées de 2020 d'autres palettes aussi à l'intérieur ici c'est divers et variés palettes que j'ai pas encore utilisées cette année chauffage je vous montre un petit peu genre tous mes trucs de nez-là sont dedans bien rangés j'ai mes boucles d'oreilles ketchup fantasy ici des ongles ici c'est quoi c'est mes fards à effet d'autres fards à effet j'en ai d'autres ici que j'ai pas utilisé depuis de nombreuses années il faudrait que je passe à ça avant d'utiliser les nouveaux d'autres ongles et qu'est-ce qu'il y a en bas des photos des caissins ici c'est le tiroir de choses que j'ai besoin genre comment dire souvent mais pas le plus urgent mais les choses que j'ai besoin souvent ça c'est des accessoires que j'ai besoin le moins souvent mais j'ai quand même besoin genre le recours de cils ça c'est des trucs des petites boucles d'oreilles des élastiques des pinces des poudres j'ai pas tout de suite besoin mais ça c'est mes lip liner eyeliner ça c'est mon sac de déclutter vous reconnaissez ensuite ici c'est tous les attendez parce qu'avant je mettais un chauffage je mettais un chauffage je rentre tous les produits à lèvres que j'ai jamais utilisés encore à ce jour oui et en bas c'est tous mes appareils coiffants ensuite nous allons ici nous allons vous voyez les mono nous allons les trier tout à l'heure je vais vous montrer mes préférés et tout sur ma table ici il y a ça pour poser mon ipad ici je garde ça pas trop loin mais je viens d'utiliser donc je vais pas le laisser là mais c'est pour essuyer ma table parce qu'elle est tout le temps sale parce que c'est blanc puis ici c'est tous les trucs que j'ai besoin immédiatement genre mon fond de teint mon primer mon mascara du moment ma crème solaire ma crème les trucs de ma rotation make-up ici des trucs vraiment comme qu'il faut que j'ai sous la main mon spray les trucs à sourcils body glow pour pas que j'oublie ma poudre mon compact magique ça c'est ma poubelle de table j'ai décidé de plus avoir de poubelle dans ma pièce parce que ça ça se remplit et je la jette pas fréquemment et ça prend la place au sol et j'ai pas besoin de plus de choses qui prennent place au sol donc ça quand ça se remplit je le mets à la poubelle après en général un tournage ou quoi ça c'est les produits que j'ai besoin rapidement ça veut dire ça ça va être les prochains looks je les prépare toujours qu'est-ce que je vais mettre et j'établis comme ça ça je pense que je vais pas le mettre demain mais je vais mettre un rouge à lèvres noir ça c'est l'idée donc il y a un Farber & Rich il y a les produits dans rotation ça va être les looks de demain je garde ça pour attacher mes cheveux celui-là je vais mettre je vais le mettre au sol parce qu'il y a du bronzer dessus ça c'est pour attacher mes cheveux quand je les coiffe la brosse ensuite ici c'est ma rotation make-up j'avais reçu des produits de Inkey List que j'ai pas encore utilisé mais je les ai mis là j'ai mis quelques back-up ici ça va m'aider ça c'est les produits de mon project pan annuel fini puis le reste je les laisse là pour pas oublier j'ai bientôt plus de puit mais c'est pas grave je vais revenir plus tard pour continuer ça c'est les pinceaux teints une partie de mes pinceaux teints que je laisse ici donc quand vous voyez me pencher sur ma droite quand je filme c'est parce que j'essaye de ramasser des pinceaux tous les trucs comme ça les paniers je les trouve au dollar à main ça c'est des backups certains qu'on m'a envoyé merci Bénédicte et certains d'autres que j'ai acheté moi-même pour les cheveux ensuite ici c'est tous les produits que je n'ai pas encore utilisé donc il y a des highlighters il y a ici c'est les gloss il y a des bronzers les fards à effet de Be Perfect c'est tout ici ça c'est pour les prochaines rotations make-up et qu'est-ce que j'ai tout au fond ça c'est mes palettes magnétiques que j'ai acheté chez Anastasia Beverly Hills et je vais mettre mes monos à cette place je pense voilà c'est à ça que ça ressemble ensuite ici j'ai un petit chariot avec mes produits soins donc le petit chariot bah il bouge c'est utile mes produits cheveux ça c'est pour ma routine soins et tout en haut puis en bas c'est comme genre mes lentilles ou des trucs que j'utilise beaucoup moins mais que j'aime bien storez à côté de moi genre les chargeurs et machin ici c'est les boucles d'orechi que j'ai acheté dans les années précédentes je vais les mettre un jour c'est les barrettes et les serre-têtes en bas aussi ça c'est des lunettes de soleil ça c'est les cadeaux de Noël que ma soeur m'a fait je l'ai toujours pas ouvert et je suis vraiment contente qu'elle m'a offert ça parce que comment dire ma caméra est cassée voilà donc là c'est mes bagues une boîte à bagues ça c'est pas encore rangé ça c'est les prochains produits de mes prochaines rotations make-up et je vous montre pas tout ça c'est les palettes que j'ai utilisées qu'une seule fois donc elles elles vont pas être dans le classement palette de l'année 2021 puisque je les ai utilisées qu'une fois et j'ai besoin de les utiliser au moins trois fois pour savoir un petit peu pour me donner un avis en bas des serre-têtes et ici c'est les trucs que j'aime pas du tout et que je veux déclater mais qui sont encore bons ensuite ici nous avons des blush crème des rouges à lèvres des gloss des mini palettes ça c'est les blushs que j'ai mis l'année dernière les monos mes palettes d'autres palettes ça c'est les palettes je vais trier palettes mais bon c'est plus trié mes back-up et les palettes que je vais trier pour le classement 2021 j'ai mis ça ici parce que quand il y a du soleil ça tape ici et du coup ça tape quand je filme et c'est très désagréable Rosette Rosette mon amie c'est dans quoi je coupe mon acrylique c'est la machine c'est une glow forge basique j'ai acheté une caméra pour pouvoir voir à distance ce qui se passe j'ai acheté ces petits pots au dollarama c'est trop mignon et comme ça dès que c'est fini je mets dedans puis je prends le noyer ça c'est l'acrylique ça tout ça tout ça c'est de l'acrylique ça c'est les produits les cheveux que j'aime bien ensuite ça c'est les highlighters et les blushs que j'ai mis cette année donc j'imagine que ça va se remplir au cours de l'année ça c'est un tiroir à blush un tiroir à highlighter un tiroir à bronzer un tiroir à highlighter crème les produits à lèvres que j'ai mis cette année pour le moment ça c'est mes singles mono de chez Colourpop et autres marques que j'avais trié l'année dernière donc si vous voulez le voir la vidéo existe déjà et ça c'est tous les bronzers les plus récents ici vous avez une tour avec des vernis que j'ai jamais trié ça c'est là où je mets mon make-up terminé ça c'est deux commentaires à mon que j'ai toujours pas ouvert et voilà c'est ça c'est à ça que ça ressemble voici mon room tour j'espère que ça vous a plu il me reste encore un petit peu de pile et je voulais commencer à ranger les monos avec vous jusqu'à ce que ma caméra s'éteigne et à ce moment là on continuera je vais la recharger et je reviendrai j'ai quelques phares bernovic et des phares terramont il y a des phares que j'aime un petit peu moins je ne sais pas si vous allez voir quelque chose je vais essayer de swatcher voir si il va falloir une autre lumière peut-être bon oui attendez je vais chercher une autre lumière c'est une base transparente avec du rosé c'est moyen c'est pas le meilleur phare de la marque c'est pas celui que je vous recommande vraiment je vais vous montrer mes préférés celui-ci qui est mon préféré il s'appelle le X51 c'est de l'argent métallique alors c'est mieux de les appliquer avec un pinceau siliconé mais regardez-moi ça un de mes favoris ça je vais les ranger au fur et à mesure je vais aussi les swatcher donc mon dieu ça aussi c'est magnifique X39 prenez un crayon oh non oh non c'est les catacombes regardez-moi ça il s'est tout explosé dans mon truc oh oui il y a aussi ma caméra qui est en dedans est-ce que tu es experte ? pas du tout j'ai marre qu'est-ce que j'ai d'autre ? après ça il y avait des roses gold mais ils se ressemblaient tous je ne pense pas qu'il y ait une lui il est magnifique par contre X48 il est très beau il va falloir que j'en passe une lingette X49 vous diriez que vous n'avez pas besoin de tout il est un peu plus blanc que l'autre mais pas mal la même charge ensuite X36 très joli vous savez si c'est des couleurs voisines c'est pas la peine de prendre les deux à moi vraiment que ce soit vos couleurs moi c'est juste que je n'ai pas su faire un choix donc j'ai tout pris mais c'est superbe c'est crémeux et tout c'est magnifique X43 si vous aimez le nude qu'est-ce que j'ai d'autre celui-ci est sublime X38 il y a un espèce de shift bleu mint à l'intérieur ça ne se voit pas comme ça mais je ne sais pas si vous avez on ne voit rien du tout on dirait qu'il y a un petit mint dedans mais c'est vraiment très subtil c'est trop beau lui aussi magnifique X45 vous voyez il est vert et orange il est trop 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 beau ça fait genre deux heures que je suis partie j'en ai profité pour ranger mes palettes mono dans mon tiroir et du coup là j'ai plein de place je vais mettre mes palettes à tester dans le bac à côté je suis ravie je suis ravie ou alors les palettes 2021 peut-être ça serait peut-être une meilleure idée ouais je vais faire ça ok donc on continue les swatchs je prends le X44 qui est l'espèce de rose gold comme ceci pas très spécial celui-ci je l'aime bien je pense X30 c'est un violet avec un peu de orangé à l'intérieur je trouve ça très sympa toujours Bernovich vous voyez il est superbe celui-ci X52 c'est un blanc et violet c'est beaucoup mieux que celui qu'on a vu plus tôt regarde-moi ça on dirait pas regarde-moi ça en vrai il est superbe celui-ci X29 c'est toute beauté et X53 qui est un blanc avec un sous-ton jaune à l'intérieur donc ça c'était Bernovich je vais vous présenter mes Terra Moons celui-ci s'appelle Titan vous voyez c'est un vert jaune alors on n'est pas du tout dans la même texture on est dans du alors je vous le montre comme ça parce que on voit mieux le multichrome je pense non pas du tout vous voyez il est orange mais en fait il est vert il est si chieux comme ça ah là on voit voilà Mercuri j'ai lu hyper tension c'est pas ça ben toute hyper rien hyper rien je connais pas du tout il est vert et gris et rose à la fois Big Bang qui est comme turquoise et violet et rose oh wow ensuite venus il est vert et violet oh my gosh toute beauté celui-ci blood moon un de mes favoris il est comme rouge et vert et noir est-ce que vous voyez j'espère et pour finir la couleur qui s'appelle centauri qui est aussi une de mes préférées voilà c'est pas du tout de beauté ça terramus c'est une marque américaine je répète pour ceux qui sont nouveaux c'est une marque américaine indépendante les phares sont chers mais comment vous dire vaut chaque dollar pour je trouve que c'est assez unique la qualité est exceptionnelle et puis c'est une marque indépendante donc ça me fait toujours plaisir d'encourager ceux qui osent se lancer voilà c'était ça pour les monos et du coup je me suis retrouvée une vieille palette color pop dans laquelle j'avais déjà commencé à mettre des phares il restait de la place donc je vais mettre ça dedans et puis voilà je ne range pas mes monos dans un ordre particulier j'aime beaucoup le désordre dans les palettes opinion impopulaire mais moi ça m'inspire parce que en fait quand je laisse dans le désordre je sais pas vous essayez de faire l'exercice je sais qu'il y a plusieurs écoles de pensée à ce sujet mais moi quand c'est dans le désordre ça m'inspire des combos de couleurs que j'aurais jamais pensé avant en fait et du coup c'est plus inspirant pour moi ça rend pile poil dedans du coup j'ai utilisé aucune palette Anastasia les palettes Anastasia elles sont extrêmement 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 aimantées genre c'est la première fois que je vois un truc même mes Z palettes ne sont pas aussi aimantées elle ça fait une belle palette ça quand même j'adore voilà ça c'est tous des phares color pop qui sont sortis ils sont ressortis si jamais vous pouvez aller les retrouver donc je mets ça dans mon tiroir à mono et voilà sur ce je finis cette vidéo vlog je suis contente d'avoir fait un vlog un petit peu mélangé j'espère que ça vous plaira et je vous retrouve demain pour un get ready with me est-ce que vous allez être là moi oui bye c'est 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 c'est